Musique 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 Et bien bonjour, je vous remercie de votre assiduité et nous allons aujourd'hui aborder, comme vous voyez, le titre de quelques questions morales et religieuses, questions auxquelles je ne prétends pas répondre, vous verrez pourquoi. Donc nous avons vu à la leçon précédente le double commencement du grand miroir des voluptés, le Shōen Okagami, l'histoire du second libertin, donc Kōshoku ni Dayotoko. Le commencement premier, qui fut la conception du héros, si l'on peut dire, l'appeler héros, dont les circonstances sont décrites dans le roman précédent, le Ichida Yotoko, et son immédiate abandon par son trop jeune père, sans que l'on sache d'ailleurs ce qu'en est pensé la mère, la coquette de Nishinoto-in, Nishinoto-in no Shito Tsumae, qui ne réapparaît plus. Et puis, en second, donc le second commencement, la récupération miraculeuse par le même père, au premier chapitre du grand miroir, qui fait don à son fils, par l'oiseau mythique interposé, l'oiseau Calistome, l'oiseau beau visage, Bimenchu, d'une transmission secrète de la voix du plaisir, le Shikido Hiden, au nom de la profonde affection paternelle qu'il ressent à son égard, Oyako no Chigiri Fukaku, qui est un trait d'humour de Saikaku, n'est-ce pas, puisque nous avons vu les circonstances. Cette transmission légitime, cette transmission légitime le nom du second libertin, Yoden, comme transmetteur des voix de ce monde. Yō no Nakao Tsutauru Otoko. Nous avons souligné l'ironie sardonique de Saikaku, qui transcrit ainsi les paroles du père, dont il avait décrit l'attitude considérablement moins responsable dans son premier roman. Donc, Oyako no Chigiri, le lien qui unit, le contrat presque, qui unit père et fils, il ne faut pas trop y compter, dans la réalité. D'aucuns pourraient dire qu'à 15 ans, voire 14 selon le décompte japonais, c'est l'âge qu'avait le protagoniste lorsqu'il a conçu son fils, on ne peut s'attendre à ce qu'un adolescent s'engage ainsi dans une vie d'adulte qui le priverait de toutes les libertés de la jeunesse. Mais Saikaku avait bien évidemment prévu cette excuse, et il en avait au préalable défait la portée, en insérant, tout à la fin du livre précédent, le livre 1 de l'Ichi da Yotoko, un épisode où le protagonisme lui-même, le tout jeune enfant, annule, enfin, il a 13-14 ans, annule par avance toute excuse en s'engageant lui-même moralement avec les résultats que nous connaîtrons rapidement. Voyons plutôt cette brève déclaration qu'il fait sur le ton de la plus grande sincérité. Alors qu'il n'est âgé que de 13 ans, à l'une de ses premières conquêtes, qui certes faisait profession de ses charmes, mais hésitait à se confier à si jeune soupirant. Voici ce qu'il lui dit, cette rencontre, pour bref qu'elle soit, qu'elle doit être, n'est-ce pas, kakushibaraku no kotomo, eh bien, alors cela recoupe, bien sûr, le proverbe que nous avons dit à chaque fois, n'est-ce pas, cette rencontre, pour bref qu'elle soit, ne concerne pas cette seule existence, isse narase, isse narase. C'est kanon de la salvatrice, la bodhisattva kanon, n'est-ce pas, qui nous réunit. Et si, allant plus loin dans notre intimité, votre ventre venait à s'arrondir, bon, tout le monde comprend, il y a fort heureusement, tout près d'ici, un jiso qui favorise les accouchements. Vous savez, c'est ce petit bodhisattva que l'on voit partout, qui prend la forme d'un enfant et qui est le protecteur des accouchements et des jeunes enfants. bien qu'il puisse m'en coûter, moi, le papa, il utilise un mot, il utilise un mot à l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas, toto, qui est un mot enfantin, mais qui fait beaucoup plus que son âge, si vous voulez. Moi, le papa, je lui ferai donc de cent barquettes de gâteaux de riz, pour, tout le monde comprend, n'est-ce pas. Alors, vous pouvez sans plus de soucis défaire votre ceinture. Et en japonais, c'est même plus obitoke, n'est-ce pas. Et, bon, je vous donne un texte mixte avec plusieurs, en respectant certaines orthographes anciennes, en en modifiant, d'autres, ne vous interrogez pas trop. En tout cas, le Kizukai nashini, je garde l'orthographe de Kizukai, n'est-ce pas, pour, pour, pour montrer le pittoresque de l'orthographe de Saïkaku. Donc, il lui propose, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, si vous venez à concevoir un enfant, je m'occuperai de lui. Cette déclaration pleine de bravade, dans la bouche de ce que nous appellerions à présent un pré-adolescent, ne saurait pas être prise davantage au sérieux, alors que maintenant. Mais elle est exprimée en termes formels, bien conformes à ce genre de situation, dans la bouche d'un adulte confirmé. Nous remarquons en ces quelques lignes la référence omniprésente à l'idée de lien karmique s'étendant par-delà les existences. Conception qui donne aussitôt à la plus passagère des rencontres une dimension presque métaphysique, assurément tragique et romanesque. Qu'elle soit aussi comique est accentuée par l'appellation de papa que Yonosike se donne à lui-même. Toujours est-il que cette déclaration d'intention, habilement placée par l'auteur à la fin du premier livre, est aussitôt démentie au début du deuxième par l'épisode de l'abandon sans phrase décidé par le même papa. Seul le lecteur est juge et il réagira d'autant plus à la déclaration d'amour paternelle exprimée sans honte au début du grand miroir. La leçon semble cependant claire. Si Saekaku se garde bien de juger en son nom propre l'attitude de Yonosuke, tous les éléments narratifs qu'il nous donne nous invitent à mettre en parallèle sinon en contraste la moralité bouddhique immanente qui se trouve derrière ces épisodes d'une part avec les actes librement perpétrés des personnages de l'autre. Nous pourrions aller jusqu'à dire que ce contraste est l'un des éléments narratifs majeurs des romans de Saekaku ceux en tout cas qui sont placés sous le signe du kôshoku de l'amour du plaisir de l'érotomanie si vous voulez. Le protagoniste est visiblement au-dessus de la morale et son apothéose finale parataoïste son départ pour l'île aux femmes tel un immortel chinois le dit assez. Je parle de Yonosuke le protagoniste du premier roman. Mais se pose alors la question qui mérite d'autant plus de se poser que nous pouvons aisément en trouver la réponse dans l'œuvre même de Saekaku. Cette liberté à l'égard de la morale boutique ou sociale de la part des protagonistes liberté qu'ils démontrent eux-mêmes amplement mais qui éprouvent et approuvent les lecteurs serait-elle la même lorsque les personnages sont féminins ? Il suffit de lire le roman parallèle de Saekaku le roman parallèle à Ichidai Otoko le kôshoku Ichidai Onna ou la vie d'une libertine ou d'une amie de la volupté tel qu'il fut traduit par Georges Bonmarchand que vous trouvez encore dans les éditions Gallimard-UNESCO. Une très bonne traduction qui est un peu datée mais avec d'intéressants commentaires. Donc cette vie d'une libertine qui date de 1686 donc soit quatre ans après l'Ichidai Otoko qui est de 1682. Il serait difficile de penser que les idées de Saekaku aient évolué à ce point à ce sujet mais on se rend compte qu'il a bien au contraire tenu à mettre en contraste l'insouciante impunité dont jouissent les hommes les hommes riches de préférence parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de ruines n'est-ce pas dans ces histoires d'amour donc l'insouciante impunité dont jouissent les hommes dans leur quête libertaire du plaisir avec l'autre extrémité de la relation amoureuse du moins dans le monde qu'entend écrire l'auteur qui est avant tout le monde du quartier des plaisirs du Kuroa n'est-ce pas du Irozato et bien l'autre extrémité ce sont les courtisanes dont l'Ichidai Otoko et le grand miroir montrent les fastes encore que le premier est soucieux d'en décrire les aspects moins reluisants tandis que le second accentuera cette tendance la structure en miroir des deux œuvres est très intéressante mais alors que le premier prend d'une certaine façon modèle certes avec un grand décalage sur le Genji Monogatari le second se présente comme un récit à la première personne et là il faut je reviendrai sur cette question tout à l'heure se présente comme un récit à la première personne justement encore que cet aspect soit considérablement atténué dans le corps même du récit au point que je traduirai ici à la troisième personne l'extrait que je vais vous montrer le second donc en revanche se rattacherait le second Ichida Yonnan soit la vie d'une libertine se rattacherait à un genre dont ce livre même peut être considéré comme fondateur dans son retournement littéraire donc sous sa version littéraire et qui étendra son influence jusqu'à la littérature moderne japonaise ce que l'on peut appeler la confession ou propos de confession expression 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 suffisamment claire même en traduction française le terme de confession est d'autant plus approprié que le mot a son origine dans le bouddhisme et fait partie de ces je vous le donne ici quelques indications et fait partie de ces locutions sino-japonaises complexes dont les étymologies mixtes sans-scrito-chinoises mériteraient une étude d'ensemble vous voyez ce zang-ge n'est-ce pas est composé de deux caractères chinois bien sûr mais le premier ne se présente que comme une transcription phonétique du mot sanscrit kshama qui veut dire qui veut dire donc l'équivalent de réciter ces fautes en public et l'autre est une traduction d'un terme légèrement différent qui est le verbe kyu n'est-ce pas qui veut dire regretter donc le repentir et vous voyez que c'est la même formation que le mot zenjo qui veut dire méditation le zen étant la transcription d'un mot sanscrit jana jana en sanscrit jana en moyen indien et jho qui est la transcription de la traduction de samadhi c'est à peu près le même c'est à peu près le même le même modèle et donc vous voyez que vous avez vous avez ensuite les zangé monogatari les récits de confession qu'on appelle et qui se deviennent plus littéraires sous forme de zangé banashi le bon comme modèle je vous donne quelques modèles de zangé monogatari trois titres n'est-ce pas et le dernier titre le hilo zangé c'est un roman qui est paru en 1933 l'oeuvre de uno chiyo qu'on pourrait appeler la coco chanel japonaise si vous voulez et ce hilo zangé qui est au titre ironique donc de confession confession d'une d'une amoureuse ou confession sur les plaisirs qui décrit la vie très libre et pour l'époque de l'auteur de l'autoresse uno chiyo qui a été aussi une créatrice de mode et qui a eu une vie faite de nombreux mariages et d'encore plus nombreux amants donc ce ichida yonna peut être considéré comme le point tournant de la transformation d'un genre traditionnellement attesté en un nouveau genre littéraire des récits de confession qui étaient semble-t-il à l'origine des éléments de la prédication itinérante des moines des exemples d'itinéraires individuels vers la voie bouddhique avant d'être regroupés en recueil à l'extrême fin du Moyen-Âge ce que je vous donne ici c'est de dire que nous ne sommes pas du tout dans la même atmosphère morale que dans le ichida yotoko le ichida yotoko reprend alors vous savez ce que je pense de la de la moralité l'immoralité du Genji Monogatari mais disons que superficiellement ça peut apparaître comme ça alors qu'ici nous sommes vraiment dans un récit de presque néo-réalisme italien si vous voulez si les vicissitudes de la vie de l'héroïne anonyme sont prétextes à des descriptions mémorables de personnages vicieusement grotesques surtout chez ses clients et protecteurs le sens de sa vie est clairement orienté vers la déchéance dont nous verrons comment elle sera arrêtée il nous semble intéressant de mettre en regard de ce que nous avons vu sur l'abandon d'un enfant qui n'a guère pesé sur la conscience du père l'attitude de l'infortunée héroïne de Ichida Yonna donc de la vie de la vie de la vie d'une amoureuse donc l'attitude de cette infortunée héroïne à l'égard de son passé qui revient vers elle de façon inattendue la scène très impressionnante je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous donner de vous soumettre une illustration je le ferai la semaine prochaine j'espère au tout début pour vous lorsque vous aurez encore en mémoire cette scène pour que vous voyez comment elle a été illustrée de façon très naïve d'ailleurs mais quand même assez parlante donc cette scène très impressionnante se situe à l'avant-dernier chapitre du dernier des six livres du roman elle est très bien traduite par Georges Bombarchand mais comme à notre habitude nous donnerons notre propre traduction le chapitre est intitulé alors excusez-moi j'ai fait un peu dans le jargon parisien Yohotsu no alors Tsukégoe Tsukégoe semble vouloir indiquer comme terme technique c'est la comment la l'appel au client que fait une une courtisane plutôt une prostituée parce que Yohotsu Yohotsu ce sont vraiment on n'est plus du tout dans le haut dans les couches raffinées c'est vraiment ce que je me suis permis de traduire par tapineuses vous me permettrez donc celles qui travaillent de nuit si vous voulez qui se déploient la nuit et Tsukégoe c'est le racolage le racolage mais par personne interposée par la 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 que nous verrons tout de suite n'est pas donc ce chapitre est intitulé Yohotsu no Tsukégoe ce que j'ai traduit par les appels des tapineuses si vous voulez bien m'excuser et je mets la narration à la troisième personne en raison du style bon marchand traduit systématiquement à la première personne mais il y a tellement de d'ambiguïté dans l'utilisation dans dans l'identité du narrateur le long du livre que pour en tirant des extraits il vaut mieux les mettre à la troisième personne je reviendrai là dessus dans un instant alors voici elle allait à présent voici la traduction que j'en ai faite elle allait à présent vers ses 65 ans si on lui donnait à la voir un peu plus de 40 ans pardon si on lui donnait à la voir un peu plus de 40 ans c'était à cause de la pâleur de sa peau et de sa petite taille qualité si féminine mais elle n'en concevait nulle joie songeant à la multitude des frasques auxquelles elle s'était livré sa vie durant tandis qu'elle regardait par la fenêtre plongée dans des réminiscences contemplatives j'y reviens sur ce terme elle vit des silhouettes d'enfants coiffés de feuilles de lotus ils étaient maculés de sang à partir de la taille debout au nombre de 95 ou 96 je ne sais pas comment elle fait pour estimer un tel nombre par sa fenêtre la nuit et les enfants pleuraient en marmonnant dans les bras dans les bras c'est sans doute du dialecte du kansai mais j'en suis en tout cas le sens est clair dans les bras dans les bras cette vision presque infernale malgré ses invraisemblants parce que je ne sais pas s'il est possible d'avorter 95 fois en une cinquantaine d'années est tout à fait extraordinaire si on la met en regard de l'expérience de Yonosuke du viveur du Ichida Yotoko il est bien évident que la situation est très différente mais la différence provient de la différence entre hommes et femmes l'un et l'autre sont de par leur sexe confrontés à des choix radicalement autres par leurs conséquences morales l'homme à la fin de sa vie se voit exfiltré vers l'île aux femmes une sorte de Disneyland ou d'île des enfants dans Peter Pan n'est-ce pas des enfants erotomanes il a donc parcouru jusqu'au bout la voie du plaisir le Shikido et sa pratique assidue l'a mené à son but l'équivalent de l'éveil bouddhique dans une voie différente dans une voie différente tandis que pour la femme parcourir la même voie ce qu'elle a fait dès sa onzième année ne pouvait la mener qu'à la perdition profonde injustice karmique donc sur laquelle Saikaku n'insiste pas par des sermons ou digressions morales il ne fait qu'en montrer les conséquences terribles pour ses personnages comme pour ses lecteurs ainsi les enfants dont a avorté l'héroïne qui est anonyme n'est-ce pas ça aussi c'est très intéressant on va voir je vais vous soumettre à la fin de ce cours une hypothèse qui permettrait de nous donner son nom mais elle n'engage que moi ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas comment elle s'appelle de tout le roman alors qu'on sait très bien que Yonosuke c'est le héros du Ichida Yotoko l'héroïne du Ichida Yonna on ne la connaît pas donc les enfants dont elle a avorté reviennent au soir de sa vie pour la hanter sous l'aspect le plus horrible qui soit coiffée de feuilles de lotus dont la plupart des commentateurs s'accordent à dire que ce sont des représentations du placenta des nouveau-nés n'est-ce pas qu'ils naissent coiffés en quelque sorte la vision se poursuit ainsi alors qu'elle les regardait figées en se disant que ce devaient être les fantômes d'accoucher des Ubumes dont parlent les légendes ils crièrent tous et chacun d'une voix pleine de rancœur méchante maman vous voyez c'est Mugoi Mugoi Kakasama elle fut prise de tristesse à l'idée que c'était les orphelins Oyanashiko dont elle avait avorté autrefois dire que s'elle avait pu les élever sans encombre sa famille serait plus nombreuse que tout le clan des Wada un clan médiéval qui a été réputé pour le nombre de ses sous-branches qu'on estimait justement à 93 ce qui fait que c'est presque le même nombre que les avortons n'est-ce pas quel ne serait pas son bonheur se prit-elle à songer ainsi au passé peu après ils dirent parurent d'un seul coup Atte n'est-ce pas qui était Atte qui était ils disparurent d'un seul coup sans laisser de traces nous allons donc encore un peu plus loin dans le spectacle de l'horrible et d'ailleurs ce spectacle de l'horrible je l'emploie à dessin vous savez que la contemplation de l'horrible a été bien étudiée dans la thèse de notre jeune collègue François Lachaud qui justement a fait sauf qu'il utilise comme thème principal la contemplation du cadavre ici on a quand même à faire une contemplation parce que si vous regardez le texte original vous voyez qu'appuyer à la fenêtre n'est-ce pas elle appuyait à la fenêtre perdue dans ses souvenirs vous savez il y a une chanson de l'avant-guerre japonais qui dit vous avez presque la même forme pencher à la fenêtre de mes souvenirs là c'est kannen mais kannen est un terme technique bouddhique je sais bien qu'il a été dévalorisé dans l'usage postérieur il a été repris d'ailleurs dans le vocabulaire philosophique moderne pour traduire le concept occidental de idée donc ce n'est pas un terme anodin et kannen veut dire vraiment je l'ai traduit par réminiscence contemplative kan veut dire l'observation nen veut dire le souvenir donc on a presque ici une idée de méditation bouddhique qui est derrière donc c'est vraiment le spectacle de l'horrible dans lequel nous allons un peu plus loin c'est une sorte de fujo kan donc de contemplation de l'impur avec cette fois les cris de reproche des enfants contre la mère indigne il est difficile de faire plus cruel et nous n'aurons pas besoin de citer plus de passages pour montrer que Saikaku dont on célèbre l'amoralisme tout en reconnaissant l'acuité de cette description sociale qui débouche effectivement dans le vocabulaire moderne sur une critique des murs de son temps que Saikaku donc ne se tient absolument pas à l'écart des contemplations morales à proprement parler lesquelles se fondent entièrement sur la doctrine bouddhique c'est ça qui est intéressant et il n'y a pas du tout de confucianisme ici alors qu'il a fait vous vous souvenez qu'il a fait un recueil sur les 24 exemples d'impiétés filiales dans le Japon il a fait du pseudo-confucianisme dans ces histoires qui sont toutes placées sous le signe de l'enchaînement causal-bouddhique la moralité si vous voulez qui s'en dégage se fait dans le cadre du bouddhisme donc après une telle vision d'horreur c'est toujours Ichida Yon-na n'est-ce pas il reste peu de choses à faire comme l'aurait dit Barbette d'Orvilli à propos de A rebours de Huisman c'est une citation qui a été récemment remise au goût du jour par un roman paru il y a deux ou trois ans il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche du pistolet ou les pieds de la croix mutatis mutandis bien évidemment pour le cas de l'héroïne et c'est en effet l'alternative à laquelle Saekaku mène son personnage au tout dernier chapitre du livre là aussi je vous donnerai j'espère une illustration la semaine prochaine parce que c'est assez intéressant donc le tout dernier chapitre qui est intitulé les 500 méritants les harakans et autant de souvenirs minna omowaku no gohyakurakan nous verrons plus tard que cette scène si frappante ne fait qu'illustrer une idée une image mentale plutôt reprise plusieurs fois sous des formes diverses par Saekaku et en particulier dans le grand miroir il ne sera pas nécessaire de revenir ici sur la divinité alors parce que ça prend vraiment trop de temps de revenir sur la définition des méritants je traduis méritant le terme sanscrit harat par méritant et par militant n'est-ce pas parce que c'est sans doute l'une des étymologies les plus probables une étymologie qui a été reprise dans la traduction sino-japonais que vous voyez ligne 3 ogu littéralement les dignes d'offrande ceux à qui il convient de faire offrande c'est aussi un terme qui a été traduit parfois en sino-japonais par Setsuzoku ceux qui ceux qui tuent les brigands n'est-ce pas c'est d'ailleurs la traduction la traduction à peu près commune en tibétain Jachul et comme vous le savez les arates sont des alors il faut quand même une brève explication mais ce sont les ce sont ceux qui sont parvenus au bout de la voix des auditeurs n'est-ce pas les shomons les shravaka c'est-à-dire l'étape la plus élevée auxquelles peuvent parvenir ceux qui ne sont pas bouddha dans les conceptions du petit véhicule du shôjo et ces 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 arates désignent en priorité les grands disciples du bouddha du bouddha historique de Shakyamuni qui étaient présents autour de ces lors de son nirvana et ça a donné la présence des arates autour du du bouddha couché en nirvana n'est-ce pas a donné naissance à toute une tradition iconographique qui étudie je crois d'ailleurs aussi notre collègue François Lachaud et cette tradition iconographique née en Chine a fait des c'est encore davantage développé au Japon dans le côté quelque peu satirique les arates étant par définition des indiens c'est-à-dire des non-chinois et des non-japonais ils avaient des traits physiques qui ont été exagérés par les peintres et les sculpteurs parce que nous avons affaire à des sculptures ici les sculpteurs japonais en particulier qui imaginent les traits les plus grotesques qui soient et comme ils n'ont pas la réserve japonaise les manifestations de douleur des arates à la à la mort du Bouddha sont grotesques aussi c'est-à-dire qu'on les voit on les voit pleurer se déchirer se griffer quelques-uns se coupent le nez le nez qui est exagérément long bien sûr comme les occidentaux sont parce que n'oubliez pas que ce sont des occidentaux des gens du saïiki pour les chinois et les japonais donc ça donne lieu à une grande richesse iconographique et surtout un peu comme les soldats les soldats de l'empereur Tsinsho-Huang-Ti n'est-ce pas tous les visages de ces arates qui peuvent être au nombre alors 500 c'est le nombre maximum il y en a n'est-ce pas mais le nombre peut évoluer entre 12 24 etc tous ont un visage différent n'est-ce pas donc c'est c'est dans c'est dans ce c'est dans ce c'est dans ce contexte qu'apparaît la dernière scène évidemment ces arates ces méritants d'Akan en japonais accentuent le pittoresque de la scène en même temps que son aspect religieux donc je vous la résume ici la narratrice donc qui était tombée au chapitre précédent tout en bas du simulacre de hiérarchie du quartier des plaisirs devenue qu'elle était pourvoyeuse ou mackrelle n'est-ce pas yalité n'est-ce pas qui c'est une fonction de c'est une fonction de mépris assez méprisable qu'elle s'occupe en quelque sorte du dispatching si vous voulez des 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 prostituées des tapineuses n'est-ce pas qui sont elles-mêmes les pauvres parmi les pauvres c'était donc les yalités des sortes une sorte de capot du camp de concentration chamarré qui était le Kodowa le quartier des plaisirs elles étaient détestées cordialement de toutes les filles qu'elles maintenaient sous leur surveillance alors à présent dégoûtée de la vie qu'elle a menée jusqu'alors elle se rend à un temple proche le Dayunji de l'école de l'école de la terre pure enfin bon cela ne nous ne nous retiendra pas ici donc dans un temple proche avec cette fois une intention purement religieuse puisqu'elle ne relève plus de ce monde elle veut Semete wa nochi no yo no negai koso makoto nare donc afin qu'au moins se réalisent mes souhaits pour l'existence à venir elle n'a plus rien à espérer de cette vie mais ne perd pas l'espoir d'une grande réinitialisation si on peut dire ou de remise à zéro pour sa renaissance sans revenant du pavillon principal du temple où elle a sans nul doute fait sa prière ses prières elle aperçoit la chapelle donc le gohyakuraka no do arishini la chapelle des 500 zarath qui y faisait face et s'approche pour l'inspecter tachi nozo keba c'est le même mot n'est-ce pas on voit encore ici un vocabulaire proche de la méditation bouddhique le même nozo keba que dans la phrase où elle regardait la fenêtre des réminiscences contemplatives et ce ton de pratique méditatif sera accentué dans les phrases suivantes son inspection des 500 dignes d'offrande est pour elle une expérience bouleversante car la verve des sculpteurs bouddhiques qui s'appelle les bouchis qui se donne en général libre cours dans cette série de portraits grotesques et singuliers où aucun visage ne ressemble à l'autre et le fait que ces zarath soient par définition des barbares de l'Inde a fait que les gens ont fait rivalistes de grotesques et de ridicules cela explique donc que la courtisane déchue retrouve sans peine mais à son plus grand étonnement les portraits de nombre de ses anciens amants et clients parmi ces 500 sculptures nous ne pouvons qu'inviter ici à lire plus en détail le passage comique presque rablésien dans la traduction de Bon Marchand mais citons ici les principaux passages qui doivent nous retenir de cet épisode c'est ainsi qu'a contemplé en profonde attention Kokoro Shizukani n'est-ce pas c'est ah pardon oui excuse-moi c'est en haut ici Sojite Gohyaku no Hotokeo Kokoro Shizukani Mitomishini c'est ainsi qu'a contemplé en profonde attention l'ensemble des 500 Bouddhas bon l'auteur simplifie les raccans sont transformés en Bouddhas il n'y en avait pas un qui ne lui fit songer Omoi Atarannu n'est-ce pas à tous ceux qui avaient été ses intimes passant ainsi en revue Omoi Megurashi un à un les épisodes de ces années passaient dans le courant du monde flottant elle en vint à se dire que bien que ce fût sa condition Wangami Nagara rien n'était plus épouvantable qu'être femme de ce ministère de ce métier n'est-ce pas Tsutome Tsutome peut vouloir dire aussi bien désigner la condition religieuse que la condition de voleur que la condition de courtisane remarquons l'étrange emploi de l'adjectif adverbe ici Shizuka ni mitomessi que je traduis en profonde attention ça veut dire ça veut dire normalement tranquille n'est-ce pas ce terme ne peut qu'induire en erreur un traducteur insuffisamment sensible au vocabulaire bouddhique qui est omniprésente dans la literature japonaise et même chez Saikaku en le traduisant par paisiblement tranquillement on ferait à fond un faux sens car à l'évidence sa découverte la découverte que fait l'héroïne n'est-ce pas des ressemblances avec des amants morts pour la plupart ne seraient menées à la sérénité il n'y a pas de quoi être tranquille en voyant l'image de tous ces morts n'est-ce pas en réalité comme nous l'avons déjà vu dans une locution comme vous vous souvenez la semaine dernière je crois apparaître provisoirement qui cache en pur japonais le composé bouddhique sino-japonais nous avons avec Shizukani la première partie d'une locution qui déploie en japonais un composé bouddhique sino-japonais il suffit de chercher dans les parages un verbe synonyme d'omou pour le omou n'est-ce pas penser pour le confirmer ce qui est effectivement le cas ici n'est-ce pas vous avez omoi ataranu donc arriver en pensée nous avons bien un élément du vocabulaire de la méditation bouddhique qui indique l'intensité de la remémoration dans laquelle l'ancienne courtisane est plongée je vous donne en dernière ligne quelques composés bouddhiques bien connus avec Shizukani et Shizuka omou n'est-ce pas pour vous montrer que cette lecture est tout à fait certaine les plus anciens auditeurs se rappelleront que nous avons vu quantité d'exemples de cet emploi de Shizuka dans le Senjushô et il n'est pas nécessaire de s'y étendre davantage si ce n'est pour remarquer la continuité de cet usage par de l'art les siècles et l'article d'Arthur de France que j'ai mentionné la semaine dernière fait aussi état de ce sens de Shizukanisme mais l'on voit aussi que le contexte narratif est l'occasion de faire ressurgir de façon inopinée ce que nous avons souvent appelé le bruit de fond bouddhique de la littérature japonaise encore une fois c'est ici le moment où se déploie dans toute sa pertinence originelle la notion de lien causal couplé à celle de narration et de contraction d'affinité avec la loi bouddhique innen et le lecteur se doit d'en être pleinement conscient s'il veut comprendre les vicissitudes de la pensée des personnages pensée est bien évidemment ici le mot par lequel nous tentons de rendre kokoro qui désigne toutes les fonctions psychiques et en dernière instance le moi profond le honshin vous le verrez tout à l'heure on s'aperçoit bien au hasard de ces rencontres de vocabulaire où des termes bouddhiques sont encryptés dans la narration tout en étant reconnaissable pour peu que l'on ait conscience de leur origine que ces représentations sont à fleur de surface et ne demandent qu'à ressurgir lorsque le contexte s'y prête mais poursuivons la lecture accablée par son malheur l'héroïne prend conscience de la vacuité de sa vie les hommes de sa vie se comptaient par dizaines de milliers n'est-ce pas suman nin ni amali et elle se retrouvait toute seule quelle honte quel déshonneur de vivre aussi longtemps elle avait la poitrine comme écrasée par la roue de feu des enfers ses larmes coulaient comme de l'eau bouillante et subitement le coeur prit dans son cauchemar je pense qu'il faut traduire ici Mutsu par Yume par l'aspect le plus épouvantable du rêve n'est-ce pas oubliant qu'elle se trouvait dans un temple elle perd toute contenance donc elle s'affaissa sur le sol si l'on songe que l'écrivain Simnon se vantait d'avoir connu 10 000 femmes dans sa vie et si l'on se rappelle le rythme infernal des rencontres que décrit l'héroïne de Nichida Yonna dans les époques les plus infortunées de sa vie ce nombre de plusieurs dizaines de milliers n'est peut-être pas invraisemblable il est à comparer avec les 4000 et quelques tous sexes confondus dont le libertin peut seulement se vanter il y a vraiment une différence d'échelle quoi qu'il en soit la seconde vision celle des racains des dignes d'offrande après celle des avortons du chapitre précédent terrasse les ultimes barrières de sa résistance mentale la honte la submerge et elle s'effondre au beau milieu d'un monastère une brève rencontre vient la revégorer quelque peu tout ce texte est en réalité dans une continuité n'est-ce pas mais je le découpe pour bien faire ressortir les épisodes quand une troupe de moines s'approcha annonçant la tombée du jour et tandis que surprise par le son de la cloche elle reprenait ses esprits ils demandèrent avec douceur à la vieille femme qu'elle était si elle versait des larmes pour un enfant ou un mari parti avant elle qu'il aurait cru reconnaître parmi les racans les méritants sa honte ne fit alors que redoubler la prévenance des moines qui ne reconnaissent pas et d'ailleurs c'est peut-être délibérément ils font semblant de ne pas reconnaître sa condition misérable et affectent de la prendre pour une honnête bourgeoise ayant perdu un enfant ou un mari alors que le lecteur sait qu'il en a une centaine pour l'un et des myriades pour l'autre cette prévenance est le coup de grâce et la malheureuse décide sur le champ de mettre fin à ses jours en se jetant d'une cascade voisine dont les proportions sont quelque peu grossies par le romancier parce qu'il n'aurait pas pu s'y suicider dans la cascade qui est à Kyoto le suicide serait sans doute une bonne manière de clore cette vie pour un dramaturge un chikamatsu par exemple et dans d'autres pièces narratives de Saikaku mais évidemment il n'y aurait pas eu de roman si son projet avait abouti il se trouve heureusement du secours une vieille connaissance d'autrefois mukashi no yoshimi haru shito une vieille connaissance d'autrefois retint son geste et alla jusqu'à lui confectionner une une shomia n'est-ce pas sasabuki sasabuki vient le temps renoncez plutôt à la vanité kogi de la vie menée jusqu'à présent imamane no kogi n'est-ce pas honshin ni kaete pour faire retour à l'esprit foncier honshin qui est en vous et entrer dans la voie de Bouddha elle se pénétra singulièrement du conseil shushou ni homoikomi elle se pénétra singulièrement du conseil et passa dès lors nuit et jour dans la concentration exclusive sur la commémoration du Bouddha derrière cette porte de planche nembutsu zammai grâce à cette intervention providentielle où nous voyons une fois de plus opérer la puissance du lien karmique par l'intermédiaire d'une connaissance d'autrefois mukashi no yoshimi arushito à propos de qui nous ne serons rien d'autre d'ailleurs mais qui fait ici sans ambiguïté œuvre d'amis de bien zen chishiki n'est-ce pas en dernière ligne c'est l'ami de bien littéralement la connaissance de bien ce personnage omniprésent de la littérature bouddhique dans la littérature médiévale japonaise surtout qui a pour rôle d'orienter vers la voix bouddhique le protagoniste du récit nous ne serons rien d'autre à son propos à moins que l'hypothèse que je forme à la fin ne se vérifie un jour nous ne serons rien d'autre à son propos mais il est inutile de souligner davantage son rôle décisif il sauve l'héroïne du suicide lui apporte quelques conforts matériels les bonnes conditions donc haines nécessaires à son progrès spirituel et l'exhorte à la pratique bouddhique en renonçant à la vie futile qui avait été la sienne la vie futile mais évidemment causée par la misère n'est-ce pas l'intervention réussie au-delà de toute attente et la courtisane repentie se plonge dans les exercices spirituels malgré l'aspect très scolastique du terme de concentration sur la commémoration de Bouddha que l'on peut traduire ainsi littéralement il est à prendre ici dans son sens le plus général de récitation assidue du nembutsu ou invocation au Bouddha Amida namu abidabutsu la pratique la plus simple qui soit et à la portée de tout un chacun cette entrée dans la vie religieuse est la fin du récit et le retour au début bouclant ainsi la narration qui revient cette fois à une tonalité plus personnelle qui justifie le retour à la première personne sur cette histoire de excusez-moi sur cette question de la première personne de la troisième personne j'ai la nuit dernière j'ai lu une partie d'un livre que je viens de recevoir qui s'intitule pour une autre littérature mondiale la traduction franco-japonaise en perspective un ouvrage collectif publié sous la direction de Cécile Sakai et de Nao Sawada dans laquelle il y a un article très intéressant sur la traduction de Saikaku article fait par Daniel Struve l'un des grands spécialistes le plus éminent de cet auteur en France et il note bien justement cette ambiguïté de la narration en floutant si vous voulez la distinction entre celle qui narre et l'écrivain le Saikaku où parfois on ne sait pas si c'est Saikaku qui parle ou si c'est la narratrice et bien c'est un procédé littéraire que Saikaku affectionne il y en a d'autres je vous ai fait remarquer la dernière fois que le tout début du Grand miroir des voluptés commence par une citation de Chuangzi citation qui est changée par Saikaku et le terme qu'il change c'est justement le premier mot du texte chinois qu'il transforme en wa re je moi mais ce n'est pas le protagoniste yoden qui viendra après on le comprend bien donc c'est là encore c'est ce jeu constant de Saikaku sur la personne qui s'exprime dans ces dans ces dans ces récits donc l'extrême fin du roman de Ichida Yonna La vie d'une libertine que je vous traduis ici doit être remise à la première doit être remise à la première personne pour des raisons de cohérence narrative aussi donc elle parle de cette vie de cette vie de cette vie contemplative et pieuse d'où j'ai été tiré voici ce que ça commence ainsi que ça commence d'où j'ai été tiré par la rare occasion de votre visite le vin est l'une des choses qui troublent l'esprit ils lui ont apporté du saké n'est-ce pas et de cette vie que je trouve si brève j'ai fait un bien long récit donc vous voyez le contraste entre mijika et naga bref et long je ne tenterai pas ici de m'étendre sur l'allusion rapide à un poème du Genji que je crois voir dans la combinaison de Mare Naru et de Itado je n'y reviens pas elle est en tout cas très vraisemblable et bien digne de Saekaku nous nous trouvons dans la situation bien répertoriée en tout cas bien répertoriée en poésie de l'ermite qui échange des poèmes avec un visiteur mais cette réplique où se trouve évoqué le récit qui vient d'être fait n'est-ce pas le naga monogatari la longue histoire remet en perspective tout l'ensemble n'oublions pas que le récit tel que le lecteur l'a sous les yeux et c'est probablement ce qui explique l'ambiguïté de l'expression de la personne grammaticale est le récit de la vieille courtisane repentie tel qu'elle le fait à deux jeunes gens venus la consulter qui sont confiants en son intelletto d'amore elle a de l'expérience donc ils viennent lui soumettre et quelques-uns de leurs problèmes personnels mais qui est en réalité écouté furtivement par un troisième personnage vous voyez vous voyez ici vous avez les deux jeunes gens qui viennent lui demander conseil vous avez la courtisane qui joue du coteau et vous avez derrière la paroi celui qui écoute qui écoute aux portes et qui n'est que saïkaku n'est-ce pas donc et c'est sa relation qui fait le récit il s'agit bien d'un innen donc comme je vous ai dit dans la leçon sur les sens des relations au sens de narration cette fois narration décrivant l'enchaînement causal menant au ketchiyen à la contraction d'affinité avec le Bouddha Amida en l'occurrence vous voyez tout s'explique à la fois le récit le récit cadre les récits de la courtisane elle-même et le genre même s'explique par ce innen et cette fois le récit touche à sa fin le deuxième paragraphe ici le récit touche à sa fin et la première personne s'exprime sans équivoque bien que ce soit une première personne factice évidemment et bien voilà avec cette confession zangue les nuées du corps c'est-à-dire l'obscurcissement que le corps impose à l'esprit se sont dispersées et la lune du coeur apparaît en sa pureté avec le réconfort de cette visite d'une nuit de printemps puisque je n'ai que moi-même quel intérêt aurais-je eu à vous cacher quoi que ce soit déclaration de sincérité le mot décisif est ainsi lâché confession zangue nous avons bien affaire ici à une confession rituelle certes il s'agit d'une pseudo-confession une confession littéraire un zangue monogatari puisqu'on avait vu nagamonogatari ainsi que nous l'avons évoqué mais il s'inscrit bien dans l'intention rituelle bouddhique de la confession c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de traduire zangue par confession malgré les réticences de certains c'est pratiquement la même fonction religieuse que remplissent les deux rites dans le bouddhisme comme dans le catholicisme nous le voyons d'ailleurs dans la dernière phrase du roman de l'épanouissement de la fleur du lotus dans la poitrine jusqu'à son étiolement pour ce qui est du corps malgré les flots qui s'y déversent le cœur pourrait-il en être souillé le résultat est là après la confession le cœur ou l'esprit la mente n'est-ce pas comme disait Guillaume Postel donc kokoro se trouve purifié l'esprit retrouve son état originel le hounshin ou pensée foncière que nous avons vue plus haut la fonction psychologique bouddhique du zangue a été menée à bien nous sommes bien évidemment dans une atmosphère toute différente de la vie du libertin malgré le réalisme minutieux des descriptions de l'ichidayonna de la vie d'une libertine qui en fait un document exceptionnel sur l'univers de la prostitution et des quartiers de plaisir nous voyons que le cadre qu'a donné Saikaku au récit en transforme radicalement la nature le document réaliste et moral au sens de science des mœurs devient un récit moral plus encore un récit de libération il est intéressant de s'arrêter sur le vocabulaire de la repentie dans ces dernières lignes nous constatons qu'à deux reprises elle reprend la kotomi corps et cœur mi to kokoro shinjin en sino-japonais qui est comme nous le savons un binôme conceptuel fondamental dans le bouddhisme comme on peut s'y attendre de la part d'un auteur aussi tardif ce binôme porte avec lui une tradition sémantique vieille de plusieurs siècles en langue japonaise nous avons eu par ailleurs l'occasion d'en traiter chez Murasaki Shikibu comme chez Doogen ainsi que dans notre cours sur le senjusho donc les récits concernant sa Higyo il est évident qu'ici elle utilise au mieux le terme japonais mi dans l'ensemble de ses nuances et les deux principales en particulier que nous avons vues dans le senjusho à savoir le corps bien sûr mais aussi la condition sociale et le corps des courtisanes est parfaitement superposable à leurs conditions sociales et le mi de la courtisane ce sont vraiment les deux sa qualité de courtisane et le corps qui a été l'objet de son ministère l'instrument de son ministère on relèvera d'ailleurs à ce propos les nombreuses allusions que fait l'héroïne à son état physique au cours de sa narration elle se décrit souvent comme amégris squelettiques mourant de faim les vêtements rapiécés etc les flots de souillures phénoménales qui se déversent sur elle n'ont cependant pas atteint son cœur son cœur foncier qui demeure aussi pur que la fleur de lotus au-dessus de la fange ce serait certainement l'occasion de citer à ce sujet une multitude de poèmes et en particulier des poèmes de Gienne sur la fleur du lotus qui est l'épanouissement de la pensée et au-dessus de la boue du monde mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui il faut en effet plutôt revenir sur la situation mi mi-finale de la narratrice lorsqu'elle a enfin raconté l'histoire de sa vie aux deux dames oiseaux venus s'enquérir auprès d'elle des choses de l'amour comme le montre la soigneuse illustration du frontispice la courtisane s'est installée ou a plutôt été installée par l'ami de bien inconnu n'est-ce pas le Mukashi no Yoshimi dans un ermitage tel que nous les trouvons dépeints dans de nombreux textes médiévaux nous pourrions songer par exemple à le comparer à celui dépeint dans le Hojoki j'aimerais bien avoir l'occasion d'y revenir mais je ne sais pas si le calendrier de mes cours me le permettra les deux ermites ont en commun celui du Hojoki donc Kamono Chome lui-même ont en commun de posséder un koto vous voyez une citare japonaise et bien qu'il ne soit pas fait allusion au moindre écrit dans la hutte de la vieille femme le fait qu'il se consacre à l'invocation du Bouddha Amida rejoint la pratique de Kamono Chome qui a aussi orné son ermitage d'une icône de ce Bouddha entre autres et qui se consacre à la récitation du nom de Bouddha Namo Amida Vutsu bien évidemment Saekaku ne peut s'empêcher d'être lui-même et l'une des conditions secondaires qui menèrent à cette narration le hen n'est autre que le vin le saké que lui apportèrent ses visiteurs pour quelqu'un qui est entré avec détermination dans la voie bouddhique cet incarnate est un peu étonnant parmi les principes élémentaires à respecter quand on s'engage dans la voie bouddhique c'est ne pas boire d'alcool mais aux yeux de Saekaku en tout cas cet incarnate n'est pas du tout invraisemblable car il a décrit par ailleurs la versatilité de dames entrées en religion pour succomber ensuite à leur passion j'espère que nous aurons l'occasion d'en voir un ou deux épisodes mais cette touche ironique dont on ne contestera pas qu'elle est là pour adoucir l'ambiance ascétique de la scène initiale ne change en rien le caractère de l'ensemble il s'agit bien d'une confession et donc d'un acte de repentir une idée que l'on aurait de la peine à trouver dans les deux romans dont les héros sont masculins le seul repentir nous le verrons manifesté par les personnages concerne les dépenses d'argent inconsidérées il y a donc dans ce fait une immense injustice une profonde inégalité dans la manière dont les hommes et les femmes traversent ce monde flottant et sinistre la voie du plaisir est une autoroute à deux voies et chez Saekaku en tout cas les destinations ne sont pas les mêmes il est certain quoi qu'il en soit que quelle que soit la sincérité dont on puisse faire crédit à l'auteur lorsqu'il dresse ce cadre bouddhique la simple nécessité dans laquelle il se trouve d'élaborer un tel cadre lorsqu'il s'agit de femmes implique un jugement moral non exprimé il estime à l'évidence que les conséquences de la débauche ne sont pas les mêmes selon les sexes la relation mi et kokoro est donc un lien causal avec la narration il est bien évidemment impossible de trancher la question de savoir si Saekaku a choisi ce sous-genre du zangé monogatari dans le koshokumono ce qui peut apparaître comme une contradiction dans les termes c'est pas koshokumono la recherche du plaisir le zangé la confession mais s'il a choisi comme prétexte pour exposer ses propres vues morales ou s'il a été porté par la nécessité de se soumettre aux lois du genre dans les deux sens du terme mais le résultat me paraît indéniable cette digression m'est apparue comme indispensable celle que je viens de faire ne serait-ce que pour une raison quelque peu subjective mais qui n'en est pas moins suggestive nous savons que la vie d'une libertine apparut en 1686 considérablement plus tard donc si l'on tient compte de la rapidité créatrice de Saekaku que le grand miroir des voluptés qui date de 1684 il produit plusieurs livres par an or à relire les deux romans à intervalles rapprochés comme j'ai dû le faire pour ce cours on est frappé par la ressemblance que présente l'héroïne anonyme de l'ichidai Onna avec un personnage faisant une apparition fugace mais décisif dans le roman précédent l'épisode est narré dans le premier chapitre du livre 1 du Shōen Okagami du Nidai Otoko le songe du jour de l'an dont le père est absent Chichi no Kaowami no Hatsuyume que nous avons évoqué au début après la réception de la transmission secrète vous vous souvenez de Hiden confié par son père si paternel nous le savons le désormais Yoden celui qui transmet les usages du monde le désormais celui qui s'appelle désormais Yoden est aussitôt décrit comme reprenant sa vie d'homo festivus si vous voulez pour reprendre un terme qui était à la mode il y a quelques années au quartier des plaisirs il arrive alors que l'asset des maisons de rendez-vous des Hageya de la rue principale il se dirige au petit matin vers une maison de thé près de la grand porte pour regarder avec ses amis bambocheurs en réalité la plupart sont des amuseurs stipendiers je ne reviendrai pas là-dessus et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir ce sont des parasites à l'antique à la mode antique alors ils viennent regarder les clients qui ont été obligés par le couvre-feu de passer la nuit au Kudua au quartier des plaisirs après la fermeture de la grande porte à partir d'une certaine heure on ne peut plus quitter le quartier des plaisirs on est obligé d'y passer la nuit ce qui est une source de revenus considérable donc ils se hâtent de retourner au petit matin vers leurs affaires de la ville leur commerce leur métier s'ils sont des médecins et auprès de leur seigneur s'ils sont des samurais ils s'amusent donc Yoden et sa bande si j'ose dire ils s'amusent à deviner leur état l'état des clients et le niveau des courtisanes qu'ils ont pu s'offrir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent d'après leur allure leur dégaine je dirais ils essayent de voir comment ils ont passé leur séjour au quartier des plaisirs il faut savoir en effet que l'auteur a ceci de commun avec les courtisanes qu'il considère l'avarice comme l'un des pires vices qu'il soit une disgrâce que Saekaku est tout prêt à excuser chez les dames professionnelles pour laquelle il en va de leur subsistance non seulement immédiate mais surtout pour leur vieux jour mais qu'il ne saurait pardonner à de vieux ou jeunes peingres cherchant à aménager leur bourse on pourrait ajouter en excursus que ces remarques omniprésentes dans l'oeuvre de Saekaku reflètent une mentalité que je qualifierais de potlachique qui se retrouvait jusque très récemment dans le Japon moderne rien de pire qu'un osseur peingre la générosité financière étant la marque du véritable gentilhomme le cabaretier le cabaretier se joint à leurs propos sadiriques lorsque survient une femme de connaissance Mitayonaruona qui est ainsi décrite je vous donne ici son front était strié des rides de la plage de Shiga c'est-à-dire du lac Biwa donc qui est tout près de Kyoto de l'autre côté de la montagne sa tête couronnée des neiges du Fuji de la capitale Miyakono Fuji c'est-à-dire le mont qui est au nord-est de la capitale coiffée d'un fichu de coton elle portait un habit à motif d'écaïde de tortue qui fut jadis à la mode elle avait eu son heure de gloire mais ça faisait longtemps qu'elle était passée serrée d'une ceinture le kimono était serré d'une ceinture rapiécée rapiécée n'est-ce pas qu'elle avait nouée à droite ce qui indique qu'elle était ou qu'elle avait été une hialité une fournisseuse donc une pourvoyeuse une mackrède son allure et là c'est assez amusant son allure révélait une personne hors du commun c'est une expression qu'il aime bien Saikaku normalement ça désigne une personne une personne de bien n'est-ce pas on la donne la perbene dirait les italiens mais chez lui c'est quelqu'un qui est digne d'attention par la matière narrative qu'il va fournir n'est-ce pas cette remarquable description ne l'est pas tant par les détails vestimentaires précis qui sont bien typiques du côté Brent, Easton, Ellis de Saikaku à moins que ça soit l'inverse que par les allusions géographiques topo toponymiques n'est-ce pas qui sont là la vieille mackrède est la carte vivante incorporée de Kyoto la regarder c'est contempler la capitale elle-même elle a le lac Biwa elle a le mont Hie mais c'est la capitale sous son jour évidemment le moins avouable et je dois même avouer moi-même puisque nous en sommes aux confessions Zange Monogatari que pour moi qui ne me suis jamais résolu à voir Hieda no Are Hieda no Are c'est ce personnage mystérieux qui a récité le Kojiki le livre fondamental de la littérature japonaise de la mythologie japonaise même si ça a été fait rétrospectivement je n'y reviens pas en 712 n'est-ce pas et donc ce Hieda no Are a été par des historiens comme Yanagita Kunio imaginé comme ayant été une femme et pas un homme c'est-à-dire une détenteuse de la mémoire mythologique et historique historico-mythologique du Japon alors malheureusement cette thèse est réfutée par la plupart des historiens mais j'ai toujours pensé en voyant cette dame à Hieda no Are féminisée de Yanagita Kunio après tout Kanon la déesse Kanon c'était un homme à l'origine n'est-ce pas Bodhisattva c'est du masculin en sanscrit donc il n'y a pas d'ambiguïté alors qu'au Japon elle a été présentée sous forme féminine mais cette voir cette apparition topo-iconologique comme une sorte de Hieda no Are du Kuroa du quartier des Paisirs n'est pas sans quelque attrait sa fonction est en tout cas la même que celui ou celle qui récita le Kojiki c'est une citation un peu longue pour finir mais Satekoso n'est-ce pas en général c'est le narrateur qui revient il s'agissait en effet de Kuni la vieille rouée capitane des pourvoyeuses qui avait fait autrefois profession de déniaiser et éduquer toutes les courtisanes elle menait à présent une vie rangée au bout de l'avenue Sembon bon c'est pas très reluisant donc d'où expliqua-t-elle elle venait apporter des gâteaux en miroir remerciement à un patron qui depuis des années lui faisait don de riz sur feuilles de lotus on la retint d'aller plus loin pour lui faire narrer les histoires des anciens jours donc elle apportait des petits gâteaux à un propriétaire de Hageya ou quelque chose comme ça n'est-ce pas on la retint d'aller plus loin pour lui faire narrer les histoires des anciens jours n'est-ce pas les événements et vous voyez c'est le coto que vous avez dans Kojiki aussi bon je ne veux pas aller trop loin il ne faut pas que je tombe dans la manie du rapprochement mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes on l'écouta portant sur les galanteries portant sur les galanteries et ainsi dire avant sa transformation en ermite alors que la question morale ne l'avait pas encore frappée de plein fouet et qu'elle pouvait encore être une simple source d'histoire et je pense que le lien entre Okuni et l'héroïne de Isidai sont certainement présents dans l'esprit de Saïkaku je vous remercie pour cette fois encore et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au revoir